bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo c'est un vlog couture je vais réaliser des shorts pour mes enfants donc à la base je veux m'en faire un mais comme j'ai un petit peu peur de rater on va dire que je vais m'entraîner d'abord pour mes deux garçons voilà et vu que c'est un patron qui va aussi bien aux hommes et aux femmes donc c'est parfait et aussi ça tombe bien parce que c'est l'une des premières fois on va dire que je leur coup des vêtements je leur ai fait deux trois petites choses comme ça les petits accessoires mais des vêtements je n'en ai jamais fait pour le moment donc voilà c'est une bonne façon de commencer on va dire un petit shirt pour l'été la semaine prochaine on a un pique-nique avec des amis donc voilà j'avais envie de leur faire un shirt donc si vous entendez un petit peu de bruit c'est normal il y a des enfants qui sont à côté qui sont en train de jouer donc c'est des vacances scolaires donc j'en profite pour leur faire un petit shirt et moi ce short là je vais m'en faire un après une fois que je me serai fait la main je me ferai une version mais moi c'est plus pour faire mon sport à la maison donc voilà donc il faut savoir que les shorts les pantalons j'ai beaucoup de mal à les coudre parce que j'ai tenté plusieurs patrons maison je parle en plusieurs tracés et ça tombe jamais juste donc là j'attends de voir avec cette vidéo là parce que je vais suivre un tuto payant de prix de 6 euros j'attends de voir ce que ça va donner j'espère que je vais réussir enfin bref en tout cas je vous emmène avec moi pour coudre ce shirt donc c'est sur youtube qui est le tuto c'est un tuto payant donc c'est la première fois que je vais acheter un tuto payant sur youtube donc je vais rapprocher la caméra et je vais vous montrer comment on fait donc on va découvrir ça ensemble parce que j'ai jamais fait on va aller directement sur la chaîne de pretty hero j'ai préparé ma carte bleue donc je vais la cacher c'est une carte bleue tablette de chocolat j'aime trop le chocolat enfin bref c'est pas ça l'objet de la vidéo donc là du coup je me rends sur sa chaîne et c'est à quel niveau du tout à boutique voilà c'est dans boutique l'onglet boutique et on peut télécharger des croquis en pdf je ne savais pas donc voilà moi c'est ce short là que je vais faire je vais vous mettre une capture d'écran par là parce que c'est un peu trop loin donc c'est un short de gym on voit que bon je pense qu'on peut aussi le faire pour les enfants pour l'été ou autre donc moi je m'en ferai un mais moi c'est pour faire mon sport à la maison comme je vous l'ai dit donc voilà je vais cliquer dessus donc il ya mes enfants qui sont en train de jouer avec moi aujourd'hui sont relativement calme donc c'est pour ça que j'en profite pour filmer parce que c'est pas évident donc je vais essayer de rapprocher la caméra parce que j'ai pas l'option capture d'écran enfin vous voyez les captures d'écran vidéo j'ai pas cette option là donc comme ça on va découvrir ensemble j'ai une moi c'est un tuto téléchargeable donc au niveau des photos on a super beau j'ai trop envie de le faire donc là c'est le patron et là c'est d'autres photos les squats héros donc voilà elle est trop beau le short là là ça zoom là je sais pas si vous voyez enfin bon du coup qu'est ce qui est dit ici amoureuse du soleil des vêtements sportifs ce short inspiré des shorts pour faire la gymnastique ou du fitness le patron est réalisé sur mesure c'est à dire que tu as utilisé tes propres mensurations pour réaliser ton short pour un résultat parfait adapté à ta morphologie c'est d'ailleurs pour ça que moi je fais que du sur mesure pour moi parce qu'avec les patrons du commerce et bien j'ai beaucoup de mal j'ai toujours un problème pour réajuster par ci par là c'est pour ça que moi je fais que du sur mesure pour moi et je trouve ça plus simple après chacun sa méthode et chacun trouve ça mais pour ma part je ne fais que du personnalisable après ça peut m'arriver et c'est rare d'utiliser un patron du commerce mais c'est surtout pour des vêtements en oversize mais c'est rare mais bon je suis pas ferme au patron du commerce c'est juste que je trouve pas mon compte donc voilà donc la suite donc le patron est facile à réaliser avec le moins de calcul possible je te facilite la tâche tu verras c'est facile comme bonjour pas à part ça ça m'arrange même parce que franchement là aujourd'hui j'ai les mots de tête là pour faire les calculs bon même s'il aurait eu plus de calculs je l'aurais fait donc c'est 3 euros 59 c'est bien j'ajoute à mon panier et je vais l'acheter allez c'est parti donc voilà j'ai bien reçu la vidéo juste après le mail de confirmation et je suis en train de télécharger la vidéo donc c'est une vidéo téléchargeable que vous gardez de ce que j'ai vu donc voilà ça télécharge j'ai hâte de voir ça donc une fois qu'elle sera téléchargée je vais vous montrer ça donc là je suis trop contente la vidéo a fini de télécharger donc j'en profite pour ouvrir maintenant là les enfants sont en train de jouer dans leur chambre donc ouvrir le fichier ça met cinq minutes à télécharger wow il est trop bon le short donc les amis je vais regarder ça tranquillement et ensuite je vous retrouve pour la suite donc je vais d'abord bien bien regarder chaque étape de la vidéo je vais bien regarder tout attentivement et ensuite et bien je me lancerai donc voilà donc je n'ai pas encore montré le tissu je vais vous monter montrer après d'abord tracé mon patron me concentrer sur ça et voilà je vous dis à plus tard alors là je vais finir de visionner le le tuto donc je vais vous donner mes premières impressions bon elle nous promet dans son tuto enfin une promesse c'est pas une promesse mais elle dit dans son tuto qu'avec seulement quatre mesures on peut réaliser à faire le short donc moi je vais en avoir quand je vous l'ai dit j'ai eu beaucoup de difficultés à faire le le pantalon de base j'ai essayé plusieurs vidéos dont avant celle de petit héros et d'autres youtubeuses j'ai jamais réussi c'est toujours un petit souci donc là on va voir donc j'entends de voir quatre mesures pour faire ce short là donc si je réussis je serais trop contente donc mon première impression c'est que la vidéo elle est claire bien détaillée et le pas à pas il est vraiment bien détaillé la vidéo elle dure 12 minutes et 42 secondes donc c'est plutôt rapide donc voilà donc là j'ai j'ai pris les mesures de mon fils donc je vais me lancer je vais tracer le patron et je vais montrer quelques images de comment je lui prends pour tracer le patron par contre je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler son travail parce que vu que c'est un contenu qui est payant voilà je n'ai pas envie je trouve pas ça correct donc là ça y est j'ai tracé mon patron donc je suis trop contente je pensais pas le faire si rapidement donc là je les redécalqué j'ai rajouté des marges de couture on va dire que j'en ai eu pour une vingtaine de minutes pour faire le patron donc là ça tombe bien parce que mes enfants ont pris leur goûter et sont au parc avec leurs papas et du coup je vais enchaîner je pensais couper les pièces ce soir donc j'ai ce tissu là que j'ai repassé et du coup j'ai coupé les pièces et commencer à l'assembler donc j'aime bien l'effet billet du billet qui il y a sur le short qu'elle a fait j'ai pas de billet mais j'ai des chutes de popeline de coton noir donc j'ai bien envie de faire du billet alors là j'épingle mon patron au tissu pour pouvoir les découper plus facilement donc pour certaines pièces il m'arrive de mettre des poids donc là comme c'était des toutes petites pièces et bien j'ai préféré des épinglis pour éviter que ça bouge et voilà maintenant je suis en train de faire mon billet donc je vous avoue que c'est pas la chose que je préfère donc voilà mes pièces sont découpées j'en ai profité pour couper le deuxième short et voilà mon billet qui est terminé et là je m'installe pour pouvoir travailler donc voilà donc je couds sur ma table à manger donc voilà je dispose tout comme ça j'ai tout à portée de main et voilà je vais pouvoir coudre le short avec l'ordinateur pas très loin et voilà je regarde au fur et à mesure et j'avance pour les étapes donc là voilà j'assemble le short pour l'instant tout se passe bien donc voilà je vais maintenant mettre le billet sur les côtés donc c'est assez rapide là pour le moment donc sauf que j'aurai le temps de faire les deux shorts donc là je vais utiliser le billet que j'ai fait mais tout à l'heure avec les copines couturières j'ai été acheter du billet donc j'ai été acheter du billet parce que ça m'avait pris un peu de temps et j'avais pas trop envie de m'embêter quand le pique-nique aura bientôt lieu j'ai envie de les terminer à temps donc voilà là je vais fixer le billet et je pourrai passer à la suite donc le billet que j'ai acheté je le trouve moins large et je le trouve mieux que celui que j'ai fait celui que j'ai fait il est beaucoup trop large bon c'est pas grave donc pour le short du plus petit hein donc j'utiliserai celui-là donc ça tombe bien que que je l'ai acheté donc voilà donc en largeur je le trouve plus sympa donc voilà où j'en suis je suis trop contente là pour l'instant j'ai fermé les côtés j'ai posé les billets et là il va me rester la ceinture à poser donc j'ai cousu les côtés donc voilà donc j'ai choisi un élastique de 1 cm je sais pas si c'est suffisant pour la largeur peut-être qu'il aurait fallu que j'ai un élastique de 2 cm donc je sais pas bon d'une autre façon on verra ce que ça va donner mais pour l'instant j'aime trop donc c'est vrai que dans la vidéo c'est un short beaucoup plus court là je l'ai fait plus long et j'ai hâte de voir ce que ça a donné j'espère que ça va lui aller donc j'ai posé la ceinture et ensuite et bien là je vous dirai si ça a été ou pas et je vous mettrai quelques photos voilà du short porté et si c'est ok bah je vais enchaîner sur nous l'autre je l'ai déjà coupé donc c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que j'attende de finir un short et qu'il l'essaye avant de faire pour l'autre mais c'est pas grave de toute façon c'est coupé c'est fait et il y a qu'en essayant qu'on peut voir si ça va ou pas donc voilà comme ça à vue d'oeil ça a l'air d'être à sa taille mais après faut voir comment le short tombe sur lui donc j'aime beaucoup les détails et franchement j'ai cousu rapidement donc ça sent que j'aurai le temps de coudre l'autre aujourd'hui qui sait quand les enfants seront couchés parce qu'il m'arrive de coudre le soir voilà bon bah je pose la ceinture hors caméra avec l'élastique et ensuite je vous dirai ce que j'en pense si ça a été ou pas l'essayage alors je vous retrouve le lendemain pour vous montrer le résultat j'ai terminé les shorts donc j'en ai fait trois totales comme je vous l'avais dit pour mes deux garçons et j'en ai fait un aussi pour mon mari donc pour mon mari j'ai fait une version un peu différente mais je me suis servi du tuto comme base et j'ai un petit peu modifié donc je me suis sentie à l'aise en confiance pour faire une autre version mais je vais vous montrer ça mais avant je voulais soulever un petit point donc je vous invite vraiment à soutenir les youtubeuses couture quand elles sortent des projets pour les soutenir dans leur travail parce que je trouve formidable leur évolution donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde voilà d'acheter certains produits mais bon quand vous pouvez pas acheter je vous invite vraiment qu'elles font du bon travail à partager sur les réseaux pour leur montrer votre soutien parce que voilà comme je prends l'exemple aujourd'hui du prêt de sirop parce que c'est sur son tuto que j'ai fait à cette vidéo là d'ailleurs elle ne m'a rien demandé il fait des années qu'elle nous propose des tutos gratuits pour recoudre nos propres vêtements et d'ailleurs elle continue toujours et de temps en temps j'ai vu qu'elle proposait des contenus payants enfin non c'était le seul contenu payant qu'il y avait donc j'espère qu'il y en aura d'autres mais voilà je vous invite vraiment à soutenir leur travail parce que je trouve ça formidable ce qu'elles font et si par exemple n'avaient pas les moyens de consommer leurs produits enfin d'acheter les vidéos ou les différents supports qu'elles proposent voilà n'hésitez pas à les encourager à partager leur travail donc voilà c'était tout donc maintenant je vais vous montrer les résultats des shorts donc je vous montre d'abord le tout premier short celui que vous m'avez vu brièvement coudre donc c'est celui pour mon plus grand qui a 5 ans alors le voilà je suis trop contente donc par rapport à la version qu'Hero propose dans son tuto je l'ai fait un peu plus long donc je vous mettrai des photos donc c'est des billets que j'avais fait moi-même je vais me rapprocher donc là je suis passe à ma fenêtre la luminosité pas terrible donc voilà c'est du bien que j'ai fait moi-même le petit truc qui me dérange un peu c'est que mon billet je l'ai fait un peu trop large mais bon on va dire que ça c'était une toile portable parce que c'est vrai que quand je fais des vidéos je vous demande toujours de faire des toiles donc j'ai choisi un tissu auquel je tenais pas trop parce que je compte en refaire et pourquoi pas en version plus longue parce que je vous l'avais dit en début de cette vidéo j'ai toujours eu du mal à faire les pantalons et les shorts je sais pas pourquoi ça n'a jamais fonctionné et là j'ai réussi du premier coup donc je suis trop contente juste au niveau des finitions ici là j'ai un petit peu je sais pas ce qui s'est passé bon j'ai un petit peu raté de ce côté là mais vous verrez le deuxième short il est top il n'y a pas de problème c'est le seul petit souci que j'ai eu là sur le côté et mon billet était un peu trop large donc c'est un billet que j'avais fait moi même et bon après quand avec les copines couturières on s'est retrouvés sur paris j'ai acheté du billet et vous verrez pour le deuxième short c'est beaucoup mieux donc voilà ce que ça donne je vous mettrai des photos donc voilà donc ça lui arrive au niveau des genoux au dessus du genou et il est tout content de son short et le deuxième short comme c'est pour mon plus petit mais qu'il est vraiment tout petit et puis à peine d'avoir deux ans et là cette fois ci j'ai pas eu de soucis au niveau de de la ceinture donc j'ai appris une nouvelle technique je suis trop contente à poser l'élastique de l'intérieur donc je m'ont pu te faire la finition là et c'est une technique que je viens d'apprendre je ne connaissais pas cette finition là donc sur le côté voilà avec le billet que j'ai acheté ce que ça donne donc voilà c'est parfait franchement je suis trop contente et du coup j'ai fait une autre version pour mon mari parce que voilà il voulait une version longue plus longue quand je dis longue comme un bermuda et je n'ai pas fait les finitions sur le côté et au niveau de la ceinture j'ai pris quelques liberté donc voilà donc ça va en fait en faisant le premier short c'était la découverte franchement je l'ai fait rapidement le patron je l'ai tracé en une vingtaine de minutes après on va dire que pour la couture ça m'a pris une heure mais sachant que dans les une heure j'ai dû m'arrêter plusieurs fois par rapport aux enfants donc j'ai pas cousu non-stop et le deuxième short je l'ai cousu dans la nuit tellement que voilà j'étais contente donc et j'ai enchaîné par avec ce short là donc ça fait bermuda plutôt donc faut que je recule pour que vous voyez bien donc voilà comme je disais au niveau de la ceinture j'ai fait comme ça alors il y a un élastique à l'intérieur et j'ai rajouté des cordelettes donc le seul truc c'est bon j'avais des élastiques de 1 cm mais la prochaine fois je pense que pour les shorts taille adulte je prendrai des des élastiques plus plus large en fait mais sinon le short il va parfaitement bien et j'ai pu le réaliser à partir de la vidéo de Hiro donc je suis trop contente maintenant il ne me reste plus qu'à faire mon short donc j'ai pas eu le temps de le coudre mais je vais le faire tranquillement et voilà au niveau des cordelettes là j'ai fait bon c'est la première fois que je fais ça j'ai bidouillé on va dire mais pour les ouvertures j'ai fait j'ai fait une boutonnière voilà c'était ça j'ai fait une boutonnière et voilà des petits noeuds donc voilà les shorts donc je suis hyper contente je vais vous montrer le patron du coup je recule pour qu'on puisse bien voir donc là c'est le dos et là le devant donc voilà je suis hyper contente et franchement ça m'a donné confiance pour me faire le shirt et pourquoi pas tenter aussi parce que vu que j'ai fait ce bermuda là pourquoi pas tenter des pantalons pour mes pour mes garçons tout simplement des pantalons pour rester à la maison avec une bande élastique à la taille facile à enfiler et je l'ai cousu hyper rapidement quand je dis hyper rapidement on va dire environ une heure sachant que voilà quand je couds je ne couds pas d'une traite je m'arrête souvent d'occuper des enfants et autres et franchement je suis trop contente donc la conclusion c'est que pour moi en expérience c'est que le tuto il est rapide à réaliser facile à faire et voilà à part le petit loupé du premier short au niveau de la bande élastique de la taille parce que je sais pas ce que j'ai bidouillé bon c'était le tout premier en même temps donc pour un tout premier quand même je suis contente et les autres pas ils sont top au premier coup ça a fonctionné donc voilà donc si vous voulez coudre des shorts et que comme moi vous avez des difficultés enfin j'ai fait des difficultés bah je vous invite à acheter ce tuto donc il est à 3 euros bon j'ai oublié le prix je vous le remettrai à côté mais voilà il n'est pas cher c'est sûr que c'est une vidéo que vous gardez à vie donc voilà donc je vais pouvoir le décliner de plusieurs façons et je vous montrerai du coup mon short sur instagram donc je vais le coudre un peu plus tard parce que là c'est bientôt la rentrée c'est avec le rush là j'ai plein de trucs à gérer comme la plupart des mamans je pense la plupart des parents qui se préparent pour la rentrée donc voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dites moi en commentaire si ça vous a plu si vous aimez ce format là et je vous dis à très bientôt passez une très belle journée si vous regardez cette vidéo en journée si vous la regardez en soirée je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt